Salut et bienvenue dans cette série de trois vidéos. Dans la première vidéo, on va voir quels sont les différents types de trafic web. Alors déjà, on va définir qu'est-ce que c'est que le trafic ciblé. Le trafic ciblé, c'est des visiteurs qui viennent sur ton site ou sur ta boutique en ligne et surtout, et qui sont intéressés par ce que tu proposes. C'est la différence entre le trafic normal où il y a monsieur et madame tout le monde et le trafic ciblé. Par exemple, si tu as un site web ou une boutique en ligne qui vend des accessoires pour chiens, tu ne vas pas forcément gagner d'argent si c'est des visiteurs qui n'ont pas de chiens qui vont visiter ton site ou des gens qui détestent les chiens. C'est pareil, si tu proposes des jeux vidéo du type GTA ou des jeux de foot, ce n'est pas forcément des gens qui viennent visiter ton site de maison de retraite qui vont forcément te faire gagner le plus d'argent. Et de la même manière, si tu vends par exemple une méthode comment apprendre l'anglais et que c'est des visiteurs qui viennent des Etats-Unis, et bien là, tu ne vas pas gagner non plus. Ce n'est pas intéressant pour toi, ce n'est pas du trafic ciblé, ce n'est pas des gens qui sont intéressés par ce que tu proposes. Et pareil, si tu vends, si tu proposes par exemple des robes ou des chaussures à talons, et bien si c'est des mecs qui viennent sur ta boutique en ligne, et bien là, c'est pareil. Ce n'est pas eux qui vont acheter le truc, à moins que ce soit des travestis ou des gens qui veulent acheter des trucs pour leurs copines. Mais sinon, ce n'est pas eux qui vont te faire gagner de l'argent. Donc au final, ça n'a aucun intérêt d'avoir du trafic qui n'est pas ciblé, c'est-à-dire d'attirer des visiteurs qui n'achèteront jamais, qui ne sont pas intéressés par ce que tu proposes sur ton site ou sur ta boutique en ligne. Alors le premier type de trafic qui existe, c'est le trafic payant. Donc le problème du trafic payant, c'est que ça peut coûter des milliers d'euros en test avant d'être rentable. C'est-à-dire pour tester par exemple ton image, pour tester ton titre, pour tester plein d'éléments graphiques comme ça. Et avec tous ces tests-là, peut-être tu peux dépenser des centaines, voire même des milliers d'euros. Et au final, tu n'auras pas réussi à faire une campagne rentable et tu mettras peut-être la clé sous la porte. Alors dans les types de trafic payant, il y a notamment AdWords, donc le PPC, c'est-à-dire le Pay Per Click. Je te montre ça dans quelques secondes. Il y a également sous AdWords, maintenant il y a YouTube, puisque YouTube ça appartient à Google. Les publicités sur YouTube. Il y a les Facebook Ads aussi qui existent. Il y a les bannières, c'est-à-dire tu mets une bannière sur un site web à fort trafic et les gens vont cliquer dessus pour te ramener du trafic. Et il y a également l'achat de liste. Alors je te montre ça. Donc le PPC, le Pay Per Click, c'est par exemple si tu tapes dans Google comment maigrir rapidement, tu vois ici tu as un truc, c'est annonces. Donc les annonces, c'est des trucs payants et les gens qui vont cliquer ici, ils vont payer à Google le truc, le fait qu'ils les positionnent ici en première position parce que c'est de la publicité payante. Après pour YouTube, les YouTube Ads, tu vois tu as deux types de publicités sur YouTube. Tu as une publicité qui est in-stream, c'est-à-dire une publicité qui s'affiche par exemple avant de lire la vidéo que tu souhaites lire. Et tu as une autre publicité qui s'affiche, donc c'est le in-display, c'est-à-dire que c'est les publicités qui s'affichent à côté des résultats de recherche. Donc par exemple ici, tu vois, tu as marqué annonces. Au niveau de Facebook, les publicités payantes, c'est quand il y a marqué sponsoriser. Donc ça peut être sur le mur directement, sur ton mur ou sur l'onglet ici. Donc là, il n'y a pas forcément de publicité, mais sur le petit truc de droite, la petite colonne de droite, tu peux voir des fois annonces ou trucs sponsorisés. Pareil pour les bannières, donc c'est par exemple ce type de bannière-là que tu peux acheter, tu crées ta bannière et tu la mets sur un site web ou sur un blog à fort trafic et tu payes le propriétaire du blog ou la régie publicitaire qui se charge, elle, de te placer tes bannières. Et ça peut être aussi l'achat de listes de prospects. Alors tu vois, comme ici, je tombe sur un site, il te propose par exemple 2 millions d'emails B2B géolocalisés. Donc dans ta thématique, ça sera probablement beaucoup moins que ça. Mais ça peut te coûter en général beaucoup d'argent, tu n'es pas sur des résultats et tu dois probablement tester plein de listes comme ça, plein de sites différents parce que les listes ne sont pas forcément de même qualité. Donc au final, le trafic payant, ça peut te coûter beaucoup, beaucoup d'argent avant de réussir à trouver une campagne qui est rentable. Le second type de trafic, c'est le trafic qui est gratuit. Alors le problème avec celui-là, c'est que ça ne va pas te coûter un rond, mais par contre, ça peut prendre des mois, voire même des années parce qu'il y a un processus qui est long et qui est complexe souvent. Par exemple, si je reviens ici sur comment maigrir rapidement, imagine que tu as des produits pour maigrir ou tu as des services qui te permettent aux gens de maigrir. Imagine si tu crées des articles comme ça sur ton blog sur comment maigrir rapidement, tu veux te positionner dessus. Je peux te dire qu'il va te falloir du temps, des mois et des mois. Et puis ça va être galère, il va te falloir plein de backlinks parce que regarde les premières positions, tu vois, pour rivaliser avec Cosmopolitan, pour rivaliser avec Doctissimo, Allo Maigrir Vite, etc. Et moi, je peux te dire que pour être en première page sur des trucs d'amaigrissement, il va falloir en pondre des articles. Donc ça va te mettre plein de temps, ça va être compliqué pour trouver les bons sujets, pour savoir quoi écrire, surtout pour avoir plein de backlinks. Quelles stratégies tu vas adopter pour référencer de mieux en mieux ton truc. Et surtout, il va falloir écrire plein d'articles, ça va être compliqué et ça va prendre beaucoup de temps, des mois et des mois. Et même peut-être jamais, tu arriveras à être en première page comme ça avec du référencement naturel pour détrôner des sites comme ça qui sont vraiment de référence, comme par exemple Cosmopolitan. Et le deuxième problème du trafic gratuit, c'est que surtout, tu as un gros risque d'avoir du trafic non ciblé. Alors, je te montrerai dans la deuxième vidéo 5 méthodes que les gens utilisent beaucoup mais qui ne sont pas du tout rentables en termes de trafic gratuit puisque ça ne leur apporte absolument pas de vente. Donc, je te montrerai sur quelles méthodes il ne faut surtout pas que tu perdes du temps parce que ça ne va pas être rentable pour toi. Alors, au final, quand tu as du trafic ciblé et quand tu le multiplies par de la quantité, au final, c'est la liberté. Ça t'apporte de la liberté, le trafic ciblé multiplié par la quantité. Parce que, imagine un petit peu maintenant, si tu pouvais aujourd'hui multiplier par 2 ton trafic ciblé, tes ventes automatiquement, elles seraient multipliées par 2 et du coup, ton argent, il serait aussi multiplié par 2. Alors, imagine-toi un petit peu maintenant, si tu as actuellement 100 visiteurs ciblés qui te rapportent 80 euros, qu'est-ce que ça serait, quels seraient tes projets si tu pouvais aujourd'hui en avoir par exemple 2 000, avoir 5 000 visiteurs ciblés, avoir 10 000 visiteurs ciblés, même bien plus. C'est-à-dire, multiplier par 20, par 50 ou par 100 le chiffre d'affaires que tu fais aujourd'hui, par exemple, avec 100 visiteurs ciblés. Quels seraient tes projets ? Est-ce que tu aurais envie, par exemple, je ne sais pas, de partir davantage en voyage ? Est-ce que tu voudrais investir dans quelque chose, dans un autre projet, dans un autre produit ? Qu'est-ce que tu aimerais t'acheter ? Dans quoi tu aimerais investir ? Ça serait quoi tes projets ? Comment tu te sentirais ? Et qu'est-ce que tu aurais envie de réaliser si tu pouvais avoir ça ? Donc, je t'invite à utiliser la zone de commentaire qui est juste en dessous de cette vidéo et à me dire, quels seraient tes projets si tu pouvais avoir comme ça beaucoup plus de trafic ciblé et en plus du trafic gratuit. Donc, nous, on se retrouve, je t'envoie dans 2 jours, la deuxième vidéo où je vais te montrer 5 méthodes de trafic gratuit que plein de gens utilisent mais qui ne sont pas rentables du tout, qui ne leur apportent aucune vente. Tu sais, c'est les fameuses méthodes que tout le monde fait la promotion sur YouTube, ouais, tu peux avoir du trafic gratuit, etc. Mais ce n'est pas du tout du trafic qui est rentable parce qu'il n'est pas ciblé. Donc, je vais te montrer dans ces 5 méthodes-là qu'il faut que tu évites pour éviter de perdre justement ton temps et tes efforts justement à faire des trucs qui ne vont rien te rapporter en termes de vente. Donc, je te retrouve dans 2 jours. Je te souhaite une excellente journée. Ciao ! Je te souhaite une excellente journée.